Musique de générique Bienvenue dans la première séance actuellement consacrée à la série spin-off Saint Seiya Omega J'en suis à l'épisode 13 Pour l'instant j'apprécie beaucoup ce que je vois de cette série pourtant controversée parmi les fans Que je découvre évidemment pour la première fois à travers ces vidéos Je vous renvoie au premier numéro de cette série de vidéos Je rebascule en VO après avoir fait une série de 3 vidéos en version française Parce que le but était de tricher sur les petits robots Youtube Afin qu'il ne détecte pas l'utilisation des images d'Omega Parce que sinon il me coupe la monétisation de ces vidéos Ça ne marche pas J'ai essayé la dernière vidéo j'avais même fait un filtre transparent Histoire de voir si il me grillait ou pas Mais il semble que en ce qui concerne Omega Les ayants droit sont très à cheval sur l'utilisation des images Donc voilà Ça ne change rien Donc j'ai décidé de rebasculer à la version originale japonaise Et avec l'image plein comme ça Voilà Un des abonnés comme Yo Shingon Histoire de le citer Ça fait toujours plaisir de citer les gens en vidéo Il m'a dit que c'était quand même mieux en VO Pour avoir la patte des CIU originaux Qui reviennent dans d'autres rôles Voilà donc je rebascule en VO Comme j'avais fait pour les premières vidéos Et c'est parti donc pour l'épisode 13 et l'épisode 14 Ah voici Eden qu'on avait perdu de vue depuis un long moment On retrouve ce style très ancré des contrastes La fameuse Sagra des Familias J'ai vérifié sur le net Et c'est effectivement l'influence de ce décor Donc il semble que Eden était déjà passé Avant même l'arrivée de Mars du côté de celui-ci Ça va vraiment être un hikibis qui va passer de l'autre côté À un moment ou à un autre Père, ah ouais d'accord Père Voilà une nouvelle information qui change la donne Donc Sonia c'est la soeur d'Eden Alors après est-ce que c'est des vrais enfants Ou est-ce que c'est des adoptions J'aime bien ce thème au piano là Et je trouve là les dessins particulièrement réussis Que ce soit les décors Les traits sur les personnages Le message de Seiya je vous confie Atena Donc là on a un rappel du message du testament d'Ayoros Un clin d'oeil volontaire Donc là pour rappel évidemment dans l'épisode précédent Ils s'étaient fait soigner par Shen C'est ainsi que Koga a retrouvé Ryu Par contre il y a encore une petite ellipse Puisque là ils se sont tous retrouvés avec Yuna Donc il manque que Haruto Dans l'épisode d'avant on quittait juste Koga qui disait au revoir à Shen D'ailleurs où est Yuna là ? Là voilà Et donc on détend l'atmosphère là Avec de la tranche de vie Comme m'a dit l'abonné Kraken Que Omega est beaucoup basé là-dessus Là les dessins sont chouettes C'est marrant J'ai l'impression que c'est plus beau que ça l'était au tout tout début Parce que déjà les besoins d'avant Il y avait vraiment ces traits marqués Et là on le retrouve ici Après ce qu'ils ont tendance malheureusement un peu trop à faire Parce qu'au delà de la simplification des nez Je vous avais dit que je n'aimais pas trop C'est que les personnages sont souvent faits de manière un peu super déformée C'est à dire avec des grosses têtes et des petits corps tout fins Alors que s'ils avaient vraiment des corps proportionnés Comme ils sont supposés l'être dans le style du cara designer Ça serait vraiment sympa Alors Eden qui se bat contre Qui s'entraîne peut-être Qui se bat contre Mycène du lion Ouais bah du coup je pense que c'est un entraînement Alors je vais me concentrer sur la voix de Mycène Et l'encaisser le coup à pleine face Ah il se fait entraîner tout à la fois par des bronzes Des silver et des gold Donc par contre Comio C'est pas la voix du C.U. de Radamantis Qui fait Mycène Je ne la reconnais pas C'est une voix C'est une autre voix Prince Eden En Véodismique Intéressant Pas mal la transition entre le paysage enflammé Et le petit bûcher Toujours beaucoup de mystère sur arrière A ce stade C'est vrai que cet aspect personnage qui discute autour d'un feu de camp Et road movie Le fait qu'il soit constamment en déplacement C'est un aspect qu'on a déjà depuis le début de la série Ça me rappelle là Le feu de camp Les passages où Koga était avec Soma Au début qu'il l'a rencontré Très beau plan sur Seiya Ah flashback Joli plan avec jolie musique mélancolique C'est dommage que la C.U. d'Athéna Ne soit pas la même que celle de la série d'origine Petit rappel sympa J'ai bien aimé Ah bah la voilà Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas revu Donc elle est emprisonnée par Mars Et elle se fait pomper sans cosmos Ils abusent un peu Quand on y pense dans Soul of Gold D'avoir vraiment totalement repompé ces concepts là Puisque c'est venu après Je vous rappelle Soul of Gold Omega je crois que c'est 2012-2014 Et Soul of Gold Fin 2014-début 2015 Je crois la production Et ils ont complètement repompé ce concept Dans le contexte d'Asgard avec Hyggdrasil Mais ça reste que c'est le même concept Cinq noyaux qui aspirent le cosmos de la Terre Noyaux du vent Un terrible mécanisme conçu par Mars Sans mettre son armure Il fonce dans le truc quoi N'importe quoi Très beau plan là On a beaucoup plus de plans là depuis quelques temps Ouais là là pareil Elle est très bien dessinée On a eu des épisodes Où le style était bof Et là je trouve que c'est vraiment fin Dans son style évidemment Ah pareil là Un nouveau très très beau plan On voit que le style est totalement maîtrisé Sur ce plan Il n'est pas approximatif Est-ce qu'il tout de suite flatte la rétine ? Ah Un chevalier scarabée Fly ! Certains m'ont dit que Apparemment ces personnages là Ils avaient des armures martiennes Ils n'étaient pas affiliés A des clauses d'Athéna Parce que bon L'armure de la mouche C'est une armure d'argent Normalement Qui ressemble pas du tout à ça Vous voyez par exemple Là on voit que c'est beaucoup moins ancré C'est des premiers Ça c'est des animations Qui sont extraites Des débuts du premier épisode Contrairement à ce style là Très marqué Qui est beaucoup plus chouette Ils auraient dû le faire dès le début Mais on voit qu'ils l'ont développé Un peu après ce style Quand ils font appel A des animations Produites pour les premiers épisodes Vous voyez que c'est pas constant Là lui il est très ancré Le plan sur Yuna ne l'était pas Peut-être que je vous saoule avec ça M'attacher à ce style Mais voilà Moi ça me saute aux yeux Donc j'ai envie de De le remarquer Au delà du Du scénar Parce que bon là on a un combat Bon lui visiblement C'est un fétichiste des armures Comme moi C'est un concept intéressant On n'avait jamais eu de personnage Comme ça De voleur d'armure C'est intéressant Ohlala Il vient de nous confirmer Que c'était bien une armure d'argent Donc son armure n'a plus rien à voir Avec celle de Dio Mais vous voyez Il est moche ce personnage Mais son design Est travaillé Contrairement au personnage Avec des lunettes là Qu'avait affronté Koga L'épisode 6 ou 7 Dans l'arène Je vous avais dit Le Dikaradien Il était tout pourri Lui c'est un personnage moche Mais travaillé Dans l'esthétique Ah Sonia Ah bah voilà Aruto Ça semblait pas Les déranger Qu'il ait disparu En VO Sa voix Elle ressemble Énormément A celle du premier Doubleur de Shiryu Celui qui est décédé Aujourd'hui Donc c'est pas lui C'est sûr Mais sa voix Elle y fait Énormément Énormément penser Et bah au delà De son aspect ridicule Ce personnage Semble assez redoutable Parce qu'il vient d'en mettre Quand même deux à terre Il leur pose plus de difficultés Que celui du corbeau Dépassement de soi La Saint Seiya J'ai été blessé Je suis tombé Je me relève J'enflamme mon cosmos Les pensifs habituels Presque obligatoire Donc l'autre Il nous a sorti C'est magique les ninjas Il nous a sorti Un cerf-volant De Don Sezu C'est encore une nouvelle Orchestration Du thème de Pegasus Et c'est vrai Que je me rappelle Que j'avais fait la remarque Que pour l'instant Les armures On perdait l'aspermure Parce qu'elles étaient Rarement brisées Et en fait Ça fait plusieurs épisodes Qu'on les voit être Fissurés Brisés Bah voilà Le groupe est reformé Intégralement Ah ça y est Elle va nous montrer Qu'elle peut utiliser De manière consciente Ses pouvoirs Et pas seulement En étant manipulée Elle va devenir proactive D'ailleurs Je suis en train De me faire la remarque Même ça Je suis en train de me dire Mais c'est marrant Ce concept là Il y a différents noyaux Qui vont devoir briser Avant de J'imagine accéder A un endroit Même ça Ça a été repompé Dans Soul of Gold Dans Soul of Gold Ils doivent Détruire des racines Pour pouvoir affaiblir Yggdrasil Et y pénétrer Et récupérer leur cosmos C'est vraiment Le même concept Transformé Mais remis Dans Soul of Gold C'est mot pour mot Le testament d'Ayoros Et donc là Il leur apparaît A tous Ah Alors est-ce que c'était Une vision Qu'elle a manipulée Sympa son design Elle Ouais Médée La sorcière sacrée C'est redevenu un cristal Et du coup C'est Yuna Qui va en hériter Pour faire des power-up C'est un nouveau concept Fin de l'épisode 12 Et bah écoutez Très bon épisode Déjà j'ai beaucoup apprécié Le style graphique Très bon On nous a remontré Eden On a appris plusieurs choses Dans cet épisode Le personnage de la sorcière Où j'avais dit Que c'était la femme de Mars Peut-être On sait que c'est Médée Eden C'est le fils A priori de Mars Pareil à développer Mais en tout cas Il a une filiation Directe Que ce soit Que ce soit son fils D'adoption Ou son vrai fils Biologique Dans tous les cas C'est son fils Donc c'est C'est un parasite C'est un traître Au sein de la caste d'Athéna Donc c'est le frère De Sonia Donc voilà On établit des liens Avec des personnages On l'a vu On l'a montré Son entraînement Avec le chevalier d'or Du lion Mycène Les bons scènes Sont réunis Petite Petite mission sympa Pour récupérer Les noyaux du vent Avec un combat Contre le chevalier d'argent De la mouche Qui avait la particularité De vouloir voler Les armures des autres Un concept totalement nouveau Pour le coup Qu'on avait jamais vu A aucun moment Enfin Vous allez me dire Ils essaient de voler L'armure d'or Mais il n'y a personne dedans Alors que là On a quelqu'un Qui a un côté Charonia Voilà Qui a un côté charonia A vouloir récupérer Directement L'armure Sur les personnages Donc ça J'ai trouvé ça intéressant Comme concept Et puis évidemment L'apparition De Seiya Qui a fait Est un clin d'oeil Évidemment Au testament D'Aeoros Donc ouais Très bon épisode J'ai apprécié Et on est parti Pour la suite L'épisode 14 Retrouvaille en terre natale Duel entre maître Et élève Alors le maître De qui Du coup Pas de Koga A priori On va pas avoir Shaina Soma Soma Uyuna Du coup Et c'est vrai Qu'on est basculé Dans un décor Totalement enneigé Alors qu'on était Dans un côté un peu Désertique et aride Ok donc A nouveau Une petite ellipse On a pas des épisodes Qui se suivent De manière très directe On a toujours Des petites ellipses Entre Et on a Les différents cosmos Aspirés Ah oui Ça a une influence Sur les paysages Bon je pense que là On a eu un indice Ça va être Ça va être Le maître de Yuna Ah De nouveaux personnages Agenouillés Face A leur maître Vision Qu'on aime bien Depuis Les galets divins Dans Asgard Et qui avait été repris Dans les SOG Donc on a pas mal De design là Un personnage féminin Alors Tu es Oui Je vais du pain Ok Bon bah alors C'est elle le maître Ah c'est intéressant Si c'est le maître De Yuna Peut-être qu'ils vont parler Du fait qu'elle ait Refusé de porter le masque On note que Elle Elle porte le masque Alors que normalement C'était une règle d'Athéna Du sanctuaire d'Athéna Du sanctuaire d'Athéna Donc elle pourrait S'en absoudre Mais elle préfère Le faire J'espère que ça C'est marrant Que ça soit réabordé Au cours de cet épisode Si c'est bien La maître De La maîtresse De Yuna Est-ce que ça se trouve Je fais Europe Je pense pas Parce qu'on a eu l'indice Avec le fait là Qu'elle ait eu Un temps sur Il y a quelque chose Avec ce plan sur la roue Ouais C'est ça Oui Allez Réveille tout J'ai grandi par ici Voilà Petit flashback Qui va nous en apprendre plus Sur le personnage de Yuna Du coup Ouais C'est ça Pavlin Armure du pain Donc Qui dans le contexte De cette série Omega Qui fait suite A la série normale Était l'armure de Shiva Un des disciples de Shaka Voilà Et parce qu'évidemment La série Santiago Où on a une armure du pain Qui est celle de Malura Alors est-ce qu'on va nous faire Un combat Maître élève Qui va se solder Par la mort du maître Et un moment d'émotion Ce qui sera l'occasion De voir comment cette série Gère ce genre de De combat Qui est quand même L'essence De la série d'origine Ça va être intéressant Parce que finalement Là depuis le début On est à l'épisode 14 On n'a pas encore eu De De moments d'émotion Avec Avec la mort d'un personnage Etc C'est pas encore arrivé Donc je Ouais Là je me Ça va pas manquer Mais Voilà c'est quand même L'ADN de Sincere Est-ce qu'on va y avoir droit Dans cet épisode Bon bah elle a reconnu Le cosmos Evidemment Il est passé où Aruto Il est à nouveau Complètement disparu Sans que ça ait été Explicité Je me fais seulement La remarque Il était là L'épisode d'avant Et maintenant Il a totalement disparu Bon bah on reconnait Elle a des plumes de pan Donc sa silhouette Était reconnaissable Est-ce qu'elle va être Surprise de la voir Ou pas Normalement elle devrait pas Mais Est-ce qu'ils vont nous faire Ce poncif Du personnage surpris Et là c'est une nouvelle animation Ouais Voilà ça c'est l'ancienne Mais j'ai eu l'impression Que Ouh là J'ai du mal à retenir Mais j'ai eu l'impression Que la première partie De la mise d'armure Était nouvelle Ouais si elle est surprise Pas mal d'ailleurs Le petit effet d'ombre Avec le son De la prise de conscience Après vous voyez Là c'est dommage Parce que les designs Se ressemblent énormément Que ce soit La blondeur La jupe Ah bah voilà Très bien Il lui a posé la question On a déjà entendu ça A une certaine époque Sympa L'attaque Elle fait apparaître C'est plus une de pan Et je me demande Si cette tu percute Avec un espèce de tourbillon de glace N'est pas une référence Au Colodni Smerch Dans Dans le manga de Yoga Qui est l'attaque Qui est transformée En Aurora Thunder Attack Dans l'anime Plan sympa là La caméra qui est passée derrière Joli très joli plan Où on sentait pas trop Les nez tout plat J'aime bien J'aime bien le japonais Qui prononce L'anglais prononcé à la japonaise Blizzard Qui devient Blizzardo Moi j'adore Ça rajoute vraiment une petite dimension Le japonais A ses attaques Oh joli ça Ça a défait le bizarre Du coup elle l'a dépassée Réticule A origa Capela L'équivalent de Capela On a l'ancienne armure De Trémy Enfin de Trémy La flèche Et l'autre par contre Le réticule Le machin Le pétancule Je ne connaissais pas Bon les armures On n'en a rien à voir Mais on a à nouveau Des chevelets d'argent Donc Donc en fait Elle est au courant Donc elle est venue L'affronter Et finalement Elle savait Je ne comprends pas trop Le double jeu Qu'elle a mené Sympa Sympa Les maîtres et élèves Qui affrontent les autres En même temps Bon après Il n'y a rien de nouveau Dans les mécaniques Ça c'est des Le maître Qui affronte son élève Mais qu'en fait Il est quand même Du côté de son élève Du côté de la justice On a déjà vu ça Plusieurs fois Que ce soit avec Marine Que ce soit avec Camus Que ce soit même avec Crystal Dans d'autres circonstances C'est un poncif De la série Mais ça marche toujours Et du coup Elle lui montre son visage Et joli Et du coup Elle l'a convertie Au fait d'enlever son masque En fait Les designs sont quand même Assez différents Mais derrière Mais on retrouvait Cette idée des jambières Elle l'a fait Pour forcer un combat à mort De toute façon Ce serait arrivé Quoi qu'il arrive Je trouve ça bien Que ce soit pas Yuna Qui l'ait tué finalement Et que Je pense Je pense pas qu'elle soit morte Sinon on nous l'aurait montré Je pense qu'on la reverra Et que ça sera utilisé plus tard Pour un moment d'émotion Parce que du coup J'ai cru qu'on allait y avoir droit Ça semblait prendre ce chemin Et finalement non Je pense que ce sera plus tard Ils ont jugé que c'était peut-être trop tôt De faire ça Et qu'il y avait moyen De l'utiliser différemment Et comme ça Elle a appris que Saori était Etait en vie Ça va s'achever sur ça Sur le mystère Sur la survie Fin de l'épisode 14 De Saint Seiya Omega Très bon épisode A nouveau Donc confrontation Maître élève On a vraiment creusé Le personnage de Yuna C'est vraiment elle Qui a été au centre De cet épisode C'était intéressant C'était intéressant Comme je l'avais supposé Dès le début La question du masque A été à nouveau Abordée Ouais C'était bien fait C'était très bien fait Les attaques étaient bien L'animation était bien Le personnage De Pavlin Intéressant Je pense pas qu'il soit mort Je pense qu'on la reverra Écoutez j'aime bien Franchement C'était un très bon épisode Les deux là que je viens de voir J'ai vraiment apprécié Pas grand chose de plus A en dire Que ce que je vous ai dit Pendant que je regardais J'ai pas spécialement De bilan Ou de conjecture A faire pour la suite Je pense qu'on va continuer Cet aspect road movie On avance vers Les noyaux là Et puis on affronte Des adversaires Et que ça va se construire Comme ça là Sur une couple d'épisodes Donc j'aime bien J'aime vraiment bien Esthétiquement ça me plaît Musicalement ça me plaît Au niveau de l'animation Ça me plaît C'est bien d'emballer J'aime bien J'aime bien ce que je vois J'arrive de voir la suite Voilà Mais écoutez les amis Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas A la commenter A la partager A vous abonner A mettre un petit pouce Prochaine vidéo Sur la chaîne Et bien ce sera Une review Je vous ai enchaîné Plusieurs premières séances On va rebasculer aux reviews Il devrait y avoir Deux reviews D'affilée Avant un retour Des premières séances D'ici à ce qu'on se retrouve Appréciez Saint Seiya Collectionnez bien Pour ceux qui collectionnent Salut à vous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada